Bonjour à tous, je me présente, je suis Adeline Grange, responsable marketing de la société Avoncall. Nous sommes éditeurs et intégrateurs de solutions de téléphonie, communication unifiée, libre. Aujourd'hui, pour vous présenter un petit peu la structure, nous sommes 74 personnes. Nous avons un chiffre d'affaires de 3,6 millions d'euros en 2011, un chiffre d'affaires qui a doublé tous les ans. Une très belle actualité en ce moment, puisqu'on a finalisé cet été une levée de fonds de 3 millions d'euros, notamment près de la caisse des dépôts. Voilà, on est répartis dans 4 agences en France, qui sont Paris, Lyon, Toulouse et Rennes. Une agence à Québec, où est concentré notre pôle recherche et développement logiciel. Donc on est organisé sur la baisse de méthode agile. Et puis on a également une agence à Kandliapour. Bonjour, pour ma part Guy Desey, je suis responsable de l'agence de Toulouse, qui rayonne sur le quart sud-ouest. Et à ce titre, moi je voulais donc plus vous présenter, en tant qu'éditeur et intégrateur de cette solution de téléphonie sur IP, un petit peu un état de l'art de la solution XIVO, de la téléphonie de manière générale, qui sont des problématiques qu'on trouve souvent dans les établissements publics. On finira avec quelques références, et justement, vous verrez que c'est une solution qui est déployée dans de nombreuses collectivités locales et territoriales. Donc déjà, la téléphonie, c'est vrai qu'en France, on connaissait très bien Matra, Alcatel, et toutes ces entreprises qui étaient, je dirais, le modèle français dans les télécoms. On retrouvait les mêmes standards téléphoniques dans les collectivités. Mais bon, depuis, il y a eu pas mal de changements. Déjà, une transition de la téléphonie entre les moyens généraux ou les services techniques vers les directions informatiques. Et en parallèle, des solutions open source qui font leur preuve. Donc je dirais, les présentations qu'on a eues ce matin commentent bien ce sujet. Et ce qui fait que ça arrivait à un résultat comme quoi le marché était mature pour pouvoir proposer une solution intégralement open source, pour pouvoir répondre à des besoins de téléphonie sur IP qui étaient normalement assurés par des solutions traditionnelles et propriétaires. Donc, pour ça, un petit peu plaisir, mais parce que c'est vraiment le retour qu'on a sur les différents projets, si jamais on veut s'amuser à comparer le monde propriétaire et le monde libre, alors après, je vous montrerai quand même un petit peu la solution XIVO, et on pourra venir sur le stand pour faire des démonstrations. Déjà, je préfère préciser tout de suite, la solution XIVO, elle est intégralement et 100% développée sous licence GPL V3. Il n'y a pas de petits modules qui ne le sont pas ou des petites choses cachées. C'est vraiment intégralement sous licence GPL V3. Donc, pour ça, on peut s'amuser à faire ça. Le modèle économique, déjà, sur une solution de téléphonie, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de pouvoir pratiquer ce genre de projet, mais quand vous avez un projet de renouvellement, vous allez vous dire, voilà mon budget, voilà les licences que je vais pouvoir prendre par rapport à mon budget. Avec une solution intégralement sous licence GPL V3, vous allez pouvoir plutôt vous dire quel est le besoin de mes utilisateurs, et vous allez vite avoir un ROI et une richesse fonctionnelle à proposer à tout le monde de vous dire à telle ou telle personne. Tout de suite, ça permet d'avoir une approche plutôt métier en disant, voilà mon métier, voilà comment ma collectivité fonctionne, est-ce que j'ai besoin de mettre un helpdesk à l'accueil, un helpdesk, par exemple, à la partie téléphonie, est-ce que je dois coupler ça avec mon intranet, mon portail citoyen, dans le cadre d'une charte mariane, par exemple, c'est des projets qu'on a eu plusieurs fois, alors qu'une solution propriétaire, c'est plus hop, acte technique, j'ai un IPBX, jamais joué un centre d'appel, c'est un serveur en plus, des licences en plus, un couplage avec des licences, des choses comme ça. Et dernière chose, et ça je le retrouvais aussi énormément dans le monde des collectivités, parce qu'il dit collectivité, il dit marché public, il y a souvent des solutions et des partenaires qui sont retenus pour 2, 3, 4, 5 ans, ça va dépendre. On a cette notion de cloisonnement, donc à partir du moment où vous allez partir sur un marché avec un partenaire, si j'ai fait par exemple, je ne sais pas, un besoin qui a changé suite à une élection, ou suite à un changement de directeur général des services, si jamais vous êtes coincé avec un marché public, ça va être difficile de dire avec ma solution propriétaire, hop, voilà ce que je vais devoir faire, ça va me coûter tant, parce que ce n'était pas prévu au marché, au bord d'euros de prix, ça va me coûter très très cher. Là vous n'allez pas avoir cette notion de cloisonnement, ça va être ouvert, et je vais avoir un exemple tout simple, c'est par exemple, vous avez des postes, je ne sais pas, moi, CIP, vous avez un IPBX marque X, il ne vous plaît pas, vous pouvez changer juste l'IPBX avec une solution, et on va conserver les postes parce qu'on va s'appuyer sur standard CIP. Ça, ça nous est arrivé, la ville de Vienne par exemple, elle a fait le choix de postes CIP avec une solution Astra, on a remplacé juste le call serveur, ça a coûté beaucoup moins cher qu'un remplacement intégral. Ouverture aussi sur la notion d'interopérabilité, parce que quand on parle de téléphonie sur IP, c'est comme le but que la téléphonie discute avec le système d'information, on va parler d'annuaire, on va parler de remondes et de fiches, quand je parle d'intranet, de portail citoyen, on va pouvoir faire des liens. Tout développement fait entre la solution de téléphonie et votre système d'information, sera des, je dirais, des développements classiques, ouverts et pas des boîtes noires ou des connecteurs noirs, qu'il faudra tout remettre en question dans le cadre de changements d'un côté ou de l'autre dans le système d'information. Celui-là, très rapidement, je dirais, c'est appuyé sur la philosophie libre dans le monde de la téléphonie et de la téléphonie sur IP, je dirais, pour la faire très courte, c'est pas de licence par utilisateur, par fonctionnalité ou par mise à jour. Je dirais, rien que ça, en général, ça parle bien. Après, sur la partie comment nous proposons la solution, alors justement, je reviens sur le stade tout à l'heure qu'on nous a présenté, c'est vrai qu'on voyait Asterisk qui était tout en bas à gauche, Asterisk, c'est une boîte à outils téléphonie sur IP, qui n'est pas une solution finalisée, mais c'est la boîte à outils sur laquelle on peut s'appuyer. Et en fait, le but du jeu, parce qu'en tant qu'éditeur intégrateur, on nous propose une solution XIVO, qui est un package complet, encore une fois, open source, je le précise, mais un package complet qui permet de pouvoir répondre aux besoins d'une entreprise ou d'une collectivité. Vous n'avez pas besoin d'avoir une boîte à outils, de tout faire en ligne de commande, de plonger dans la documentation, ce dont vous avez besoin, vous, vos exploitants. C'est d'une interface d'administration simple, d'une solution packagée, finalisée, et puis surtout d'un partenaire qui s'engage avec une GTI, GTR, que ce soit logiciel, hardware, au même titre que vous avez avec vos intégrateurs actuels. Donc nous, on propose la solution sur des appliances, qui sont du matériel qu'on fournit, dans le but de pouvoir vous le maintenir, logiciel, hardware. Après, si vous voulez intégrer ça, je dirais, sur vos machines, ou sur des machines virtuelles, on n'est pas contre, il n'y a aucun souci, c'est un projet en particulier, mais la solution packagée, à la base, elle est ainsi. Au-dessus, il y a une deviane qui est traditionnelle. Le but du jeu, c'est justement que votre IPBX, votre solution de téléphonie sur IP, soit intégrée dans le système d'information. Si vous avez un Agios ou d'autres solutions comme celle-ci, la téléphonie va être gérée dans votre système d'information, ça ne va pas être une verrue. La boîte à outils à ses risques, et puis la surcouche XIVO, qui va vous offrir justement les fonctionnalités nécessaires, et demandées par vos utilisateurs. Donc je vais passer très rapidement, mais toutes les fonctionnalités de serveurs vocales interactifs. Notion de conférence, alors pont de conférence sans limite, vous voulez faire une chambre de conférence par service de votre administration, il n'y a pas de limite, vous voulez faire des conférences à 5, 10, 20, 30, 40, la seule limite, ça va être la taille de vos tuyaux opérateurs. Notion de serveur CTI, donc le couplage téléphonique informatique, les petits clients qu'on a sur les PC, qui nous permettent de pouvoir faire des interco-annuaires, d'avoir des notions de présence, du click-to-call, tout ça. Serveur CTI, alors encore une fois je précise, mais le petit client CTI que vous avez déployé sur 5, 10, 200, voire 2 000, 3 000 postes sur certaines références, ce client est encore GPLV3, donc ce n'est pas un coût par poste de travail. Et c'est développé par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, sur Windows, Mac, Linux, il ne faut pas tout remettre en question, le jour où vous ferez le choix de votre solution de téléphonie sur IP. Des notions d'annuaires unifiées pour pouvoir coupler vos annuaires, des notions de reporting, ce qui est important, on parle de la charte Marianne, par exemple, ok on va améliorer l'accueil citoyen, mais pour ça il faudrait déjà avoir des retours, que fait mon standard, quel est le nombre d'appels par jour, le nombre de la durée d'attente. Avec ce reporting, ça nous permet de pouvoir préparer la suite et optimiser l'organisation en fonction de l'activité. C'est-à-dire de provisionning, je reviens sur la notion d'environnement, une quarantaine de postes qui respectent le standard CIP, qui sont provisionnables, c'est-à-dire connectables, sans avoir une formation, il faut juste taper un code sur le poste et il va absorber sa configuration, ça je vous invite à venir sur le stand, c'est beaucoup plus parlant. Des notions de centre de contact, alors ça c'est très important, parce que sur les solutions propriétaires en général, ce sont des briques en plus, avec des licences en plus, des serveurs en plus, là c'est sur la même solution, le même ISO, grosso modo, qui permet de faire des centres d'appels très simples, ce qu'on appelle les centres d'appels informels, souvent dans les LDS des conseils généraux par exemple, où c'est un groupement, là on peut faire un centre d'appels, mais beaucoup plus poussé, par exemple sur un accueil, par exemple dans le cadre de Portail Citoyens, on a quelques exemples que je pourrais vous montrer, et ça fait vraiment des centres d'appels, on a des références de centres d'appels à plus de 80 agents, alors c'est pas public, mais ldlc.com par exemple, que vous pouvez connaître, leur centre d'appels c'est intégralement du XIVO, couplé sur leur application métier, et tout ce qui va avec. Et de notion de message réunifié, le fait d'avoir le message dans la boîte mail, je dirais que c'est tout bête, mais à partir du moment où c'est juste une case à cocher, c'est pas une licence, pourquoi pas en faire profiter les différents agents de la collectivité. Je vais laisser Adeline sur un projet qui est un peu plus innovant, et qui va dans la continuité. Voilà, donc on nous avait demandé de présenter une prospective, donc du coup je vais vous présenter XIVO Open Hardware. Nous on est allé un petit peu plus loin encore dans la philosophie, c'est-à-dire que les valeurs que vous pouvez connaître au niveau du logiciel libre, on les a appliquées au matériel, et on a développé donc une solution de téléphonie qui est dédiée au TPE, qui est 100% libre et ouverte, puisque le logiciel est GPLV3, et elle est conçue en mode Open Hardware. Donc il va y avoir des interfaces T0, FXS, AFIXO, et donc le trademark, c'est un petit peu ce qu'on peut comparer à la licence GPLV3, le trademark, c'est un label, c'est OANDA, qui est en gros à peu près la même chose que la licence GPLV3, les mêmes libertés. Donc ça va être notre entrée de gamme, c'est ce qui va constituer la partie XIVO Office. Donc la philosophie qu'il y a autour de ce projet, c'est le fait que ce soit complètement ouvert, ouvert ça veut pas dire que c'est pas protégé, donc le trademark est là pour protéger la solution. L'autre avantage, c'est qu'on voulait montrer qu'il était toujours possible de produire un produit électronique en France, ou localement, tout du moins, ce qui nous permet de complètement maîtriser le circuit de fabrication. C'est quand même plus facile d'avoir les fournisseurs de composants à côté de chez soi plutôt qu'en Chine, par exemple. Et puis le positionnement tarifaire qui est hyper compétitif. On parle aussi d'électronique durable, c'est-à-dire que le fait que le design soit complètement ouvert, il y a une communauté qui, comme vous pouvez le retrouver autour du logiciel libre, il y a une communauté autour du matériel qui contribue au développement du produit. Et effectivement, le fait que ce soit produit en France, on revoit complètement à la baisse le bilan carbone. Et donc, je profite aussi, du coup, de ce slide pour vous annoncer qu'on va lancer, on va distribuer ce produit en mode indirect. Et donc, on va lancer là, depuis la rentrée, on lance la vente indirecte. Juste pour préciser deux choses sur ce qu'Adeline vient de voir. Le boîtier qu'on a vu en photo, c'est une maquette. Après, c'est un boîtier, en fait, qui sera racable, un nu, et qui se mettra dans votre système d'information. Ce n'est pas un boîtier qu'on va poser sur le bureau. Et c'est orienté TPE, PME, mais c'est aussi souvent ce qu'on retrouve dans les collectivités. Par exemple, un site principal avec des solutions. Tous les postes déportés sur les sites distants, mais les sites distants qui ont besoin d'avoir un accès local, par exemple, comme les piscines ou les sites qui reçoivent du public, on se servira de cette petite passerelle, en petite passerelle de secours, avec un accès de C0 qui prendra en toute autonomie le site, si besoin. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là. Donc, quelques références. Donc, on n'a pas fait de distinction privée-publique. C'est juste pour montrer, justement, qu'au même titre que ce qu'on a vu ce matin, justement, la solution packagée, mais en apportant tous les avantages de l'open source, répondait à des besoins de pas mal d'entités moyennes ou grandes, privées ou publiques. Pour faire un focus sur le secteur public, on travaille donc avec de nombreuses collectivités qui ont surtout apprécié la notion d'interopérabilité et de non-coups cachés, pour être très clair. Et puis aussi, donc, de différentes entités publiques, comme les conseils généraux, beaucoup de labos liés au CNRS ou d'enseignements supérieurs. Je vous invite aussi, encore une fois, à venir sur nos stands, pour vous expliquer référence par référence, parce qu'elles sont toutes assez spécifiques, et c'est un petit peu la force de la solution. Voilà, alors là, c'était juste pour revenir sur deux prix qu'on a gagnés très récemment. Donc, en 2011, on a gagné le trophée de la convergence sur le salon IP Convergence, devant la solution Alcatel et la solution d'OBS, donc meilleure solution de communication unifiée. Et on a été identifié par Digium, Digium qui est l'éditeur d'Asterisk. comme première solution de communication basée sur Asterisk, dans toute la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand, ou maintenant. Merci. Merci. Merci.